Il y a quelques semaines, les judokas béninois étaient à Porte-Nouveau pour une séance d'entraînement de masse. Les voilà à Kotonou pour répéter le même exercice. Le principal, effectivement, c'est d'avoir de meilleurs compétiteurs parmi nos athlètes. Et pour atteindre cet objectif, il faut forcément des entraînements de masse de ce genre-là pour qu'il y ait de brassages, pour qu'il y ait des échanges de techniques, des échanges de connaissances afin qu'on ne soit pas trop fermé sur nous-mêmes. Il faut l'ouverture des compétiteurs pour une bonne compétition, forcément. Les séances d'entraînement de masse font partie intégrante du plan d'action de la Fédération Bélinoise de Judo. La nouvelle équipe dirigeante veut faire les choses autrement pour que les judokas béninois soient plus compétitifs. Nous sommes en train de revoir les fondamentaux, les chutes, les techniques, la formation, la condition physique et tout. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire ce matin. On a constaté que les athlètes se sont reposés beaucoup. Donc ils n'ont plus pris l'habitude de beaucoup travailler. Donc pour un début, c'est difficile pour eux, mais je crois qu'on va y arriver. Premier défi pour les athlètes béninois, la Coupe de l'Ambassadeur du Japon, édition 2018. Elle est prévue pour le 24 mars au Hall des Arts. Après nos différentes sorties au plan international, nous avons remarqué qu'il fallait réorienter les choses. Le judo n'est plus ce qu'il était avant, tout a changé. Donc nous devons changer. Mais il faut commencer par la base. La base, c'est ce genre de science. Nous ne pouvons pas aller dans tous les clubs. On n'a pas assez de grands maîtres pour aller dans tous les clubs. Donc le mieux serait de les réunir quelque part, ce que nous avons appelé entraînement de masse, et de l'inculquer servidement. Vous n'êtes pas à savoir que celui qui est là, celui d'information au Canada, il n'est pas n'importe qui. Donc ils vont bénéficier de ce que l'autre est allé apprendre là-bas. Le travail doit continuer au niveau de chaque athlète pour être à son meilleur niveau, afin de rêver gagner des médailles au plan national et international. Sous-titrage ST' 501